Bonjour les safaristes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle antilope emblématique d'Afrique, le Steambok. En Afrique, il existe plusieurs sous-espèces de Steamboks. Durant les safaris en Tanzanie et en Afrique du Sud, c'est les Steamboks rafficheurs champêtre que j'ai pu observer. Le Steambok est une petite antilope d'environ 50 cm au garrot pour un poids de 10 à 12 kg. Le pelage est roux clair à Fauveclair en Afrique de l'Est. Les oreilles sont grandes et seuls les mâles ont des cornes écartées et presque verticales d'une quinzaine de centimètres de haut. Comme d'autres espèces adaptées aux zones arides, le Steambok possède une aire de répartition discontinue séparée par le Myombo. Au Kenya et en Tanzanie, le Steambok est présent du sud tanzanien au Mont Kenya. En Afrique australe, il est très abondant au sud du Zambèze et de l'Angola. On le rencontre en général dans les plaines et les savannes ouvertes. Le Steambok se nourrit de feuilles d'arbres et d'arbustes, mais aussi de plantaires bassées. Sur un échantillon de 21 prélèvements stomacaux effectués sur les Steamboks du Kenya, la proportion est une pose d'herbes représentée, après un feu ou après les pluies, les deux tiers de leur alimentation. Le Steambok se passe d'eau lorsque les points d'eau sont asséchés, mais il boit lorsqu'il en a l'opportunité. Comme les Dic-Dic, les Steamboks vivent en couple partageant le même territoire, mais à la différence de ces derniers, ils fourragent séparément. Le territoire est marqué par les deux sexes, à l'aide de leurs excréments et de leurs urines. Le Steambok est plutôt actif au crépuscule, la nuit et au lever du soleil. Après une gestation estimée entre 166 et 177 jours, la femelle donne naissance à un petit. Le fan consomme des aliments solides après deux semaines d'existence, il est sevré vers trois mois. Les petits sont les victimes de tous les prédateurs à partir de la taille d'un chat. Les adultes sont tués par des prédateurs de la taille du chacal et du caracal. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 6 à 7 mois et les mâles à environ 9 mois. L'espérance de vie du Steambok est de 10 à 12 ans. L'une des particularités du Steambok lorsqu'il est menacé, n'est de ne pas s'enfuir en courant comme le font les autres antilopes. Mais au contraire, il se fige au sol, en s'aplatissant, le cou est tendu en avant. Ce n'est vraiment que lorsqu'on est sur le point de mettre le pied dessus que l'animal se décide à prendre le large. Il le fait si subitement et avec une telle promptitude que l'observateur, surpris et effrayé, n'a pas le temps de le voir. L'animal se couche alors plus loin et se fige à nouveau. Pour se cacher, les terriers d'Orykterop peuvent être utilisés comme refuge. Le Steambok n'est pas menacé, il est inscrit en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Cependant, il est localement vulnérable à la prédation par les chiens domestiques et les éleveurs qui capturent et tuent fréquemment des jeunes en particulier lorsqu'ils les trouvent couchés seuls dans la végétation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501